Musique L'équipe c'est une antenne à gros bois et puis une antenne aussi en Normandie chez mon père où j'ai loué des box donc je me retrouve avec une trentaine de chevaux j'en ai une quinzaine à gros bois et une quinzaine en Normandie avec des va-et-vient parce que les chevaux je ne peux pas les garder tout le temps sur gros bois donc quand ils viennent à gros bois c'est qu'ils ont un programme de course ils restent là pour se préparer et pour courir et puis une fois qu'ils ont fait leur gain ou qu'ils sont un petit peu fatigués ils se ressourcer à l'ensemble On commence avec Universal 4, c'est la vedette ? Bah oui, c'est le U qui a le plus de gains chez moi et il a bien gagné l'autre fois en apprenti à Vincennes en faisant fort en haut de la montée après ça, j'ai voulu recourir 11 jours après à Anguin il a coincé bon, le premier kilomètre n'a pas été très vite j'avais un numéro 8 à l'extérieur j'ai voulu reprendre pour ne pas faire trop d'efforts en partant et quand j'ai voulu venir au kilomètre ils sont repartis et puis j'ai posé les mains dans l'étendant parce qu'il était fatigué je pense qu'il n'avait pas récupéré cette course-là maintenant, savoir quand est-ce qu'il va recourir je ne vais pas faire cabour avec lui donc je ne sais pas quand est-ce qu'il va recourir il faut regarder le programme peut-être Anguin, je pense qu'il a une course et puis Vincennes mais il n'a jamais vraiment très très bien couru à Anguin toujours il m'a déçu un petit peu en courant à Anguin donc je ne pense pas que je vais le ramener à Anguin ou à un grand prix de province maintenant qu'il a 5 ans avec 105 000 euros de gain je pense qu'il peut retrouver des bonnes conditions de course en province c'est une pouliche que j'ai récupérée tard que j'ai une location à mon cousin chez mon cousin c'est une oregano lap qui s'était bien qualifiée l'année dernière mais qui manquait encore de métier pour débuter donc on a pris le risque de débuter qu'à 4 ans elle a super bien débuté à Laval elle est seconde, elle marche 17-6 donc maintenant je n'ai pas trop le choix de course à part Moulin-la-Marche mais je crois que c'est plus une jument de sable que d'herbe donc je vais sûrement attendre le 13 ou le 14 juillet à Ligné-Rambéry pour aller la recourir ça c'est une seconde place elle a 3000 de gain on n'a pas encore beaucoup de choix d'engagement donc il faut attendre on va peut-être la voir en région parisienne un moment ou un autre si tout va bien je pense que ça peut faire une jument de tiercé parce qu'en marchant 17-6 en débutant à 4 ans c'est qu'elle a du potentiel parce qu'elle a travaillé mais pas à tort et à travers donc je pense qu'elle peut s'améliorer là-dessus Art Space Art Space, elle a débuté à l'an je pense que c'est marché 19 et puis elle est dans les 3 premiers ça a marché 18-4, j'étais 8ème elle courait bien mais un peu perdue, un peu molle après ça, deuxième ligne Autostar au Croise-la-Roche elle a marché 17-8, elle était 10ème le charlie devant elle, Autostar, il avait fait la faute elle avait fait la faute, donc elle a perdu une quinzaine de mètres en partant après elle n'a pas le potentiel pour revenir mais elle a progressé sur cette course-là parce qu'après ça, elle a pris une 3ème place à Vincennes qui était encourageante et quand j'ai cours au Croise-la-Roche les travaux d'avance, elle me l'avait mis un petit peu sur le gage je n'ai pas osé lui remettre les œillères comme à Vincennes et quand elle a cours au Croise-la-Roche elle était quand même 6ème en 18-2007 mais elle n'était pas autant sur son travail comme elle était à Vincennes donc la prochaine fois qu'on courra, on mettra des œillères ça va peut-être se faire le 20 juillet à la Capelle elle a une course là-bas donc elle va sûrement recourir à cette date-là Estimée ? Ah c'est très bien, c'est le jument correct bon, ce n'est pas une vraie précoce autant que sa mère, elle avait couru à 2 ans mais elle, ce n'est pas une super précoce c'est une joker de Rossois puis la bonne Octopus, c'est une fille de Giant Cap donc je pense que c'est très bien ça va faire le jument à l'avenir Action 4 ? Action, ça a bien débuté au Croise-la-Roche 2ème en ligne Autostar elle marche 16-6 elle avait la course pour la gagner elle s'est trompée à mes lignes droits parce qu'elle avait un petit peu dans les genoux qu'elle avait le droit d'être fatiguée en marchant 16, en débutant donc c'est sûrement une super pouliche après ça, il faut qu'on recourt bon, j'ai été prêt à recourir à l'an dimanche dernier mais après la course, elle l'avait super bien encaissée après, elle avait un petit coup de mou donc j'ai préféré attendre qu'elle se refasse un petit peu au niveau poids et avant de recourir donc peut-être la Capelle aussi une réunion PMU dans le milieu du mois speedy cat, gentil petit cheval 12-2100, 14-2007 mais malheureusement, il a presque 150 000 euros les grands prix en province, il rend 25 mètres l'autre fois, il avait une course d'amateur il court bien, il marche 15-9 mais c'est sa limite quoi 14 à Vincennes, 15 à Anguin 2009, il ne peut pas faire mieux donc c'est un petit cheval que je ne sais pas où, je vais le diriger il va les réclamer parce qu'en amateur, il n'a plus beaucoup de courses les grands prix de province à 25 mètres, c'est trop dur on n'a pas de marge mais c'est un gentil petit cheval il fait tout ce qu'il peut Bon dito, c'est un poulain que j'ai élevé une mère cocktail jet, un giant cat qui était très bien au printemps comme il avait besoin de grandir j'ai donné des vacances et quand je l'ai remis en route il avait un petit peu oublié il s'est décadensé c'est un châle qui est un petit peu en bleur mais ça va bien il va être sûrement qualifié aux alentours du mois de septembre peut-être débuté dans la foulée s'il se qualifie très très bien C'est un élément estimé ? C'est correct après ça, je dis je n'en ai pas débourré beaucoup j'en ai vu 8 ou 10 dans les baies donc je n'en ai pas encore viré on va parler crûment je n'en ai pas encore viré mais dans ce que j'ai, c'est correct pas des champions du monde mais des chevaux de course Benoît premier ? ça c'est un petit cheval premier poulain de Riquitamilla aussi par Giant Cat très nerveux un peu comme la maman dès qu'il se met à trop tirer il se raccourcit il se met au galop il se met à l'ombre donc lui, il faut vraiment le calmer le but du jeu c'est de le qualifier avant l'hiver s'il se qualifie très bien on débute s'il se qualifie mal on le castre et on aura un cheval tout neuf pour l'année prochaine Apocalypse Now Pouliche sérieuse qui avait débuté par une seconde place à deux ans à la capelle malheureusement après elle a eu un problème de pied qui nous a contrarié pendant trois mois j'ai de l'arrêter de faire pas mal de soins dessus et maintenant elle est prête à recourir donc mi-juillet on devrait la revoir sur les programmes ça vaut quoi au niveau qualité ? c'est la province ou peut-être pointure par exemple ? tout ce que j'ai gardé malheureusement j'essaie de garder que la pointure pari donc tant qu'on n'a pas couru on les a qualifiés d'un certain style après ça il faut les courir pour voir comment ils font mais souvent ils s'améliorent parce que je travaille en conséquence mais je ne travaille pas dur par rapport à certains autres je ne peux pas me permettre de travailler trop dur parce que sinon je vais tout casser donc je préfère les faire progresser avec les courses au fur et à mesure mais ça c'est mes trois là aussi bien Agatha Action Apocalypse que Heartplace c'est trois juments que je pense avoir la qualité parisienne mais il faut les courir il faut qu'elles apprennent il faut qu'elles progressent la violine bien qualifiée c'est pareil c'est le même cas que Via c'est une jument que j'ai récupéré tard qui s'est qualifiée il y a une semaine ou quinze jours en 16-1 alors qu'avant on avait du mal à la qualifier en 18 pile et j'avais loupé deux fois la qualification gentille comme tout mais manquait un petit peu de métier manquait de tenue l'autre fois elle s'est très bien qualifiée en 16-1 maintenant j'attends l'opportunité d'un bon engagement pour la débuter peut-être sur l'herbe parce qu'elle est brave d'allure mais par contre une petite distance en 2002 parce que pour l'instant elle manque peut-être un petit peu de tenue qu'est-ce qui s'est passé justement entre temps de passer de 18 à 16 qu'est-ce qui lui a arrivé ? on n'a pas fait grand chose on a juste travaillé je pense qu'elle manquait de préparation parce que vous savez aussi bien en Normandie chez moi on a des bonnes pistes mais ce n'est pas les pistes de Grosbois donc le fait d'arriver à Grosbois ça l'a enclenché je pense qu'elle s'est améliorée en quinze jours voilà Virginavitch elle vient de bricoler en province elle vient d'être seconde à l'an le coup d'avant elle était troisième jument correct qui est très nerveuse qui a une jument de vitesse malheureusement on n'a que des 2006 à courir si on avait un beau 2000 mètres c'est ce qu'elle avait gagné au mois de novembre l'année dernière au Croise-la-Roche après ça elle avait 7000 j'ai dit bon on va attendre l'année prochaine quand je l'ai remise en route deux fois rambouillée très très mal courue elle manquait de tenue et puis à force de courir elle s'est améliorée elle s'est un petit peu endurcie elle vient de bien courir à l'an bien courir au Croise-la-Roche c'est plus le jument de vitesse mais c'est correct peut-être pas un lot parisien mais elle peut monter à 25-30 000 facile Beaufort c'est un poulain suédois qui est par Love You que j'ai à l'entraînement que je suis associé avec monsieur Moati donc j'en ai déjà 3 en Suède dans le même cas des chevaux et des juments suédoises donc je les déboure on les élève on les déboure s'ils ont le niveau on les envoie en Suède s'ils ne sont pas bons on les débrouille on les vend et alors ? et bien Beaufort c'est correct et j'en ai un autre qui s'appelle Belay que je pense qui est très très doué j'en ai que 2 dans les baies qui sont scandinaves et je pense que Beaufort a des qualités mais Belay est meilleur donc Belay c'est le fard de Valmy qui est déjà par Love You qui est déjà en Suède qui a gagné là-bas il vient de marcher 17-2006 il a 4 ans il a 4 ou 5 courses au compteur il a dû avoir 2 victoires ou 3 victoires avec des places donc c'est très très bien et j'ai une jument qui s'appelle Uranium que vous ne connaissez pas encore que j'avais qualifié en France qui est partie en Suède elle a gagné 6 courses l'année dernière restée sur 2 victoires à Solvala et elle va revenir peut-être pour le début de septembre parce qu'elle a une course en France et puis peut-être pour faire le meeting d'hiver parce que si elle a suffisamment de bien pour pouvoir courir en France je pense qu'elle a beaucoup un gros potentiel ici c'est une fille de Niki Unpoko il est bien plus connu Unpoko bah oui plus connu mais bon Unpoko on est en arrêt buffé là on est au pit-in parce qu'il s'est blessé sur un tendon donc on est en train de le soigner de faire des feux et puis on va le revoir peut-être fin d'année pour le repréparer pour la province à l'année prochaine parce que Vincennes 2007 c'est un petit peu trop dur pour lui il peut faire 2100 à Vincennes mais 2007 c'est dès qu'il a passé la côte il a du mal surtout sur un 2007 c'est un cheval qui avait montré de gros moyens ouais bah disons que quand on préparait une course il était capable de prendre la tête il aimait bien dominer donc s'il est capable de retrouver son niveau que la jambe se soigne on va refaire parler la classe adios frère de propre frère de Wendichi cheval de qualité qui a été castré parce qu'il avait un testicule dans le canal donc ça le gênait beaucoup pas du tout le même que Wendichi Wendichi est un cheval qui est un petit peu tractionneur qui est voyant tout ça adios c'est un cheval qui est gentil il a débuté à Laval il a couru comme une nouille parce qu'il était perdu mais c'était correct j'ai été disqualifié en train de droite j'aurais peut-être été 6 ou 7ème mais je l'ai gardé c'est qui vaut le coup ambassadeur écu c'est peut-être ce que j'ai le mieux dans les A c'est un fils de Mister Président il n'a pas encore débuté avant l'hiver l'année dernière après j'ai eu des soucis il était sale dans la gorge j'ai tombé boîte il a traîné ça pendant longtemps maintenant je l'ai super donc il est possible qu'il débute avant la fin du mois de juillet parce que là on est en pleine préparation avec lui il supporte donc ça se passe très très bien c'est un beau cheval un grand cheval oui grand cheval c'est pour ça j'ai pris mon temps j'avais déjà demandé un jockey de l'essayer dans l'hiver parce que je pensais courir les bons poulains montés les semi classiques montés mais bon plus j'attendrai mieux ça sera parce que comme il est grand il n'est pas encore trop construit donc je vais courir attelé il a de la classe bon il est assez maniable donc on va essayer de s'appliquer à lui faire faire une bonne carrière c'est un gros espoir c'est ce que j'ai le mieux dans l'EA ton qu'un de Bellway ? à nouveau je viens de le sortir à la promenade très nerveux c'est un chat qui avait fait des bons résultats montés, attelés dans les semi classiques il a fait la monte il a eu des problèmes de jambes donc on s'y vient arriver hier donc je ne peux pas vous en dire de trop il faut qu'on le remette en route si ça tient tant mieux si ça ne va pas on passera à un autre il a un programme quand même ? oui mais relevé parce qu'avec 300 000 euros sur le dos ce n'est pas des courses faciles on dit si il reste sur une quatrième place à Vincennes en apprenti il courait bien le coup d'avant à Dreux ce n'était pas adapté j'ai fait une connerie de vouloir courir à Dreux sur l'herbe il n'était pas fait pour ce truc-là par contre il a une très belle course 13 juillet je crois en apprenti donc j'ai déjà demandé à Guillermo de le driver celui qui l'a drivé la dernière fois petit cheval c'est assez vert même s'il a 5 ans il reste un petit peu voyant il a des grandes allures et si jamais il gagne cette course-là après je vais peut-être essayer de monter parce que je pense qu'il a les allures pour aller monter peut-être pas courir en gain à monter parce que la piste est un peu dure il est fragile mais c'est un super cheval donc on croise les doigts pour celui-là que tout aille bien Vals de rêve ? Vals de rêve on l'a arrêté après sa dernière course qui était disqualifiée à Vincennes avant ça elle a gagné elle avait fait ses gains on aurait pu retrouver une course au mois de juin mais je pense que depuis un an j'étais dessus elle avait besoin de se reposer donc on l'a arrêté volontairement pour qu'elle se recharge un petit peu les accus et on la reverra à l'automne elle a fait des trucs quand même plus que valables ah oui très très bien sa dernière course je crois qu'elle a marché 15-2008 petite piste donc si elle répète ça l'hiver prochain ou même si elle progresse ça sera encore bien je pense qu'elle peut avoir le niveau peut-être pas vision intense mais valeur semi classique pour prendre une place mais il faut qu'elle s'améliore et puis atteler par contre c'est impossible c'est très dur elle est assez difficile donc il n'y a que montée qu'on va arriver à s'en sortir Vonz un cheval de qualité Vonz gagnait deux courses l'année dernière croisée en débutant après deux trois bêtises il a regagné à Laval et puis cette hiver elle a pris une seconde place une fois on est en dernier entre la ligne droite il a fait une super ligne droite et puis c'est pareil c'est un cheval que j'étais beaucoup dessus comme j'en avais que deux V et l'un qui n'est plus chez moi et l'autre que j'ai gardé Vonz et comme j'étais beaucoup dessus il a accusé le coup en fin d'hiver il était fatigué donc on l'a renvoyé en Normandie j'ai refait une rentrée à Chartres qui n'était pas bonne on l'a scopé il était sale dans la gorge donc il est obligé de l'arrêter et là il a changé de poil je l'ai vu hier en Normandie le cheval est parfait donc on ne va pas tarder à recourir avec lui pour faire parler la poudre parce que je pense qu'il a un petit peu déclassé mais c'est quand même un sujet pas facile il ne faut pas mettre un coup de volant sinon vous êtes au galop il est en bleur il a des coudes c'est un bon cheval mais pas encore peut-être venu à maturité et puis pas réglé mais pas beaucoup de caractère il a un programme intéressant ? oh bah oui parce qu'il n'a que 23 000 de gains donc il peut monter à 50 000 le temps de le lien on espère et bah Storm pareil je sais qu'il avait un niveau intéressant en gains il avait gagné il marchait 14 à Vincennes 2007 et puis comme pas mal de chevaux il a eu qu'usé le coup il a eu besoin de se reposer on l'avait vendu on nous l'a renvoyé parce qu'ils ont trouvé un problème sur le cheval donc comme on n'avait pas de marge je l'ai fait casser là il vient de recourir en amateur pour se remettre dans le bain il court pas mal l'autre fois sixième à Elbeuf avec un parcours pour à son avantage donc il courait super bien la dernière fois Moulin à marche à la corde tombé dans des chevaux qui étaient cuits dans les tournants donc il a perdu du temps il avait fait une bonne ligne droite donc j'ai essayé de le recourir en professionnel parce qu'il a 71 000 euros de gains s'il a des courses en professionnel ça peut être intéressant parce que maintenant il a retrouvé le niveau mais quand il a couru quand il a fait grain quand il a fait tout ça il avait besoin de recourir c'est un cheval qui avait besoin de beaucoup de travail donc maintenant il a cinq courses dans les jambes je pense qu'il est opérationnel pour refaire parler lui les grands prix de province principalement ? oui voilà corde à gauche ou à droite il s'en fout merci merci merci